Et voilà donc pour Storm the Stars qui va rentrer tout gentiment sur le ring. Le voilà ! Donc Storm the Stars n'est pas lui que vous venez de voir en piste bien sûr, mais son premier vainqueur, âgé donc qui vient de prendre 3 ans, mais il a sorti son premier vainqueur avec un 2 ans en Angleterre, chez Andrew Barding, Far Away Thoughts, qui a gagné dans un bon lot et qui a depuis répété en se classant 2ème. Storm the Stars, c'est très très bien né, c'est un fils de 6 Stars bien sûr, grand champion frère de Galiléo, avec une mère par Sadler's Wells, Love Me Only, qui est tout simplement une soeur de Giant's Cause Away. Sa mère avait été vendue 2,1 millions de dollars à Kinland, c'est un étalon qui a été soutenu par son propriétaire après avoir accompli une superbe carrière de course. 3ème du derby d'Epsom, de Golden Horn, 2ème de l'Irish Derby de Jacobs, et il a même couru le Grand Prix de Paris, donc les 3 à la suite en très peu de temps, c'est assez rare. Et il a enfin gagné son groupe 2, c'est-à-dire les Great Voltage Heart Steaks, c'est à York, c'est une préparatoire au Saint-Léger, donc un vrai cheval classique, avec un pédigré en or, qui a débuté au Hara du Lion, et qui ensuite est parti faire une saison en 2021, au Hara de Rosières, au Saline, dans l'Est. Le voici qui revient au Hara du Lion, l'année de ses premiers 3 ans. Alors il peut produire en plat, mais il a évidemment sailli dans cette région beaucoup de juments d'obstacles, cette année, c'est donc l'année des premiers 3 ans en obstacles. Donc c'est un cheval à redécouvrir et à suivre, ce Storm de Stars, qui toise 1m65, et qui sera proposé à 2500 euros au Hara du Lion. et qui sera proposé au Hara du Lion.